La colère ne cesse d'enfler Depuis l'accide causé par Pierre Palmade, les réactions enchaînent. Benjamin Lacoge, rédacteur en chef du service Culture de Paris Match est alors revenu sur la réaction de Muriel Robin et de sa compagne, Anne Lenayne, qui sont des amis très proches de l'humoriste. Elles ont toujours été là pour lui, si est-il comme une seconde mère pour lui. Sa réaction de mère si est-il dit aller, elle se retrouve dans ce hall d'hôpital sans même savoir s'il est responsable. Quand les analyses toxicologiques tombent, elle est défaite. Les deux femmes ont bien du mal à digérer la nouvelle. Elle ne peut pas imaginer que son Pierre, l'homme qu'elle a tant défendu, tant aidé, puisse avoir encore fait une connerie. Tant qu'il se faisait du mal à lui-même c'était son problème, là elle lui en veut à vie ajoutée. D'autres amis du comédien sont revenus sur ce terrible accident. En effet, Jean-Marie Bigard, qui a longtemps côtoyé Pierre Palmade, a tenu à témoigner sur le plateau de Touche pas à mon poste. Tous les amis de Pierre, tous ceux qui l'ont ne te côtoyer sans exception, lui ont dit, Pierre, arrête. Et on cesse de tous casser les dents, dévoile-t-il. A découvrir supérieur à accident de Pierre Palmade, à quoi ressemble sa maison perquisitionnée, mise en vente pour plus d'un million d'euros ? Photo accident de Pierre Palmade, ses voisins témoignent malheureusement, Pierre Palmade n'écoutera pas ses proches. Il dit, non, je fais ce que je veux, arrêtez de me dire ce que je dois faire. Il a survécu à tout ça, et puis là, si est-il à grosse punition, il n'y a plus rien à faire. Je vois quelqu'un qui a été un ami, je ne peux pas renier ça. Je le retrouve comme s'il venait de se jeter d'une falaise. Je le regarde tomber et je ne peux rien faire, il n'est pas rattrapable. Il est complètement coupable. Une des voisines de Pierre Palmade s'est aussi confiée à Closer. Je sais qu'il aime faire la fête, mais il n'a jamais fait de bruit. Si est-il un homme très simple et toujours poli. Un autre voisin s'exprime également. Nous sommes arrivés ici la même année, en 2017. Je le voyais toujours en taxi ou VTC. J'ignorais même qu'il avait son permis de conduire. Quelle idée de prendre le volant dans son état. Si est-il affreux pour lui et pour les victimes. Je sais pas du airflow. Senne, vous avez besoin.